Salut à tous, je m'appelle Pierrot et bienvenue sur ma chaîne domotique, la chaîne qui t'explique la domotique par un mec normal pour les gens normaux parce qu'on n'est pas tous ingénieurs informatiques. Avant toute chose j'aimerais te souhaiter une très bonne année 2020 qu'elle soit faite de santé, qu'elle soit faite d'objets connectés pour la santé, qu'elle soit illuminée et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons parler des Philips Hue. Et c'est important d'en parler, pourquoi ? Parce que les ampoules, ça reste quand même la porte d'entrée vers la domotique. Alors déjà ces ampoules c'est quoi ? Et bien les Philips Hue elles sont assez particulières. Pourquoi ? Parce qu'elles utilisent un pont de connexion comme celui-ci, hop je retire, un pont de connexion comme celui-ci pour, en fait c'est lui qui va discuter avec toutes les ampoules que tu auras connectées chez toi. Donc il se connecte déjà, il y a l'alimentation qui est fournie avec et évidemment un câble RJ45 qui est plugué derrière et tu vas brancher ça directement à ta box. Et le câble RJ45 est fourni avec aussi quand même. Et voici une ampoule Philips Hue. Donc ça va servir à quoi ? Donc il faut savoir que ce sont des ampoules à LED. Donc tu vas déjà commencer par faire des économies d'électricité. Tu vas pouvoir allumer ou éteindre certaines pièces juste avec ton téléphone, un assistant vocal ou encore un capteur dédié ou un interrupteur aussi. Ils vendent des interrupteurs avec. Alors pourquoi faire ? Ça c'est un truc que les gens avant de venir chez moi, ils se moquent un petit peu de moi parce qu'ils se disent mais attends t'es fainéant à ce point que tu peux pas te lever pour éteindre ou allumer une pièce. Et bien non en fait les Philips Hue ou les ampoules connectées en général ce n'est absolument pas ça. L'argument numéro 1 c'est bien évidemment que tu vas pouvoir changer l'atmosphère de ta pièce en un seul clic. Après tout on s'embête bien à acheter des pots de peinture, à acheter de la tapisserie, à acheter plein de choses pour pouvoir changer son intérieur. Alors que là en un clic tu peux facilement refaire toute une pièce si tu as plusieurs points lumineux. C'est super facile de changer l'atmosphère d'une pièce avec ça. Donc changer selon ses envies c'est quand même assez cool. Un autre argument qui est quand même vachement bien c'est que tu peux régler l'intensité selon l'heure de la journée. En clair comment est-ce que moi je l'utilise ? Et bien c'est tout simple quand je me lève la nuit pour aller aux toilettes et bien mon couloir s'allume avec une intensité modérée et les toilettes aussi. Ça me permet de ne pas me faire flasher la gueule dès que je me relève. Un autre argument qui a un rapport avec le sommeil, par exemple tu peux te réveiller avec le matin. Tu peux les programmer pour que si tu te lèves admettons à 6 heures du matin et bien tu vas leur dire qu'à partir de 5 heures et demie, elles commencent progressivement à devenir lumineuses et comme ça ça va te réveiller un petit peu. Ça fait de la luminothérapie, ça t'évite d'acheter un réveil exprès à 150 balles juste pour ça. Non, tes ampoules le font déjà. Pour les plus parano d'entre nous, tu peux aussi simuler ta présence grâce à ces ampoules, c'est à dire que tu peux soit aller dans l'application, soit régler un minuteur pour faire croire que tu es là alors que tu es en famille à Bangkok. Et toujours en rapport avec le sommeil, tu peux les utiliser comme veilleuses pour les enfants, par exemple. Moi ma fille j'utilise la lumière du couloir comme veilleuse, comme ça ça ne va pas lui flasher directement au visage, mais il y aura quand même une lumière et puis en plus ça consomme peut-être moins que certaines veilleuses que tu vas acheter dans le commerce. Tu ne sais pas trop d'où elles viennent, elles sont un petit peu... bon voilà, ça ne lui flash pas directement dans le visage et puis en plus elle choisit la couleur qu'elle veut. Elle aime bien le rose, des fois c'est le orange, voilà, elle change de temps en temps et ça la mise. Autre petite astuce, si tu as un aspirateur robot comme moi, je te l'ai présenté juste avant dans la vidéo d'Alexa, si tu veux aller la voir ce sera avec grand plaisir. Mon robot aspirateur de temps en temps il se perd. Pourquoi ? Parce qu'il fait nuit chez moi, quand je suis loin je ferme les volets, je ferme les lumières donc forcément dans l'obscurité il ne se repère pas. Donc vu que je le programme tous les matins à 9 heures, à partir de 9 heures les lumières s'allument, j'ai mis une tranche horaire d'environ 2 heures comme ça il a le temps de faire son petit ménage et puis à 11 heures toutes les lumières s'éteignent comme ça ça ne reconsomme pas d'électricité mais au moins lui il a bien fait son ménage et puis je rentre et tout est nickel, c'est super. Et j'ai une utilisation un petit peu spéciale, il faut savoir que les Philips Hue tu peux les connecter avec d'autres objets connectés que tu as chez toi grâce à un service qui s'appelle IFTTT. Et moi je l'ai réglé donc avec ma station d'état de mots et quand ma station voit que j'ai dépassé un certain seuil de CO2 dans la pièce, je l'ai réglé à 1000 ppm, eh bien j'ai un bandeau lumineux de Philips Hue qui va s'allumer en rouge pour me dire de façon discrète ouvre un petit peu parce que l'air est un petit peu pollué et comme ça on évite des maux de tête parce que avoir trop de CO2 dans une pièce va engendrer des maux de tête donc comme ça je ne peux pas le vérifier là comme ça mais peut-être que ça m'a évité des maux de tête à moi ou à ma famille. Voilà comme je te l'ai dit la guirlande qui est derrière mon meuble s'allume en rouge, c'est l'alerte, je te mets la capture d'écran qui est juste là, c'est l'alerte pour me dire que j'ai dépassé les 1000 ppm en CO2. En clair mon air est beaucoup trop pollué donc il faut que j'ouvre la fenêtre, c'est le signal, hop j'ouvre la fenêtre et puis voilà en cinq minutes j'aurai récupéré un air assez frais et au bout de cinq minutes la guirlande va se rallumer en vert pour me dire c'est bon, c'est redevenu à la normale. Ça a l'air d'être de petites choses mais mis au bout le bout au quotidien c'est quand même très agréable. Alors comment ça marche ? Je pense que la première question que tu te poses ça va être mais alors les interrupteurs que j'ai chez moi, ceux qui sont dans mes murs réellement, mes vrais interrupteurs, je dois les mettre sur ON ou sur OFF ? Bah tout simplement tu dois les mettre sur ON constamment. Pourquoi ? Bah parce qu'il faut qu'il y ait de l'électricité qui passe dans notre ampoule sinon elle va pas s'allumer forcément. Mais pas d'inquiétude elles ne consomment pas d'électricité quand elles sont éteintes. Donc comme je te l'ai présenté juste avant tu as le pont de connexion qui est relié à ta box et puis tu as les ampoules de l'autre côté et elles vont être reliées par une onde radio que tu ne verras pas et forcément ça ne va pas être relié par fil sinon ça serait moche dans ta pièce. Pour allumer ou éteindre des ampoules on a l'application Philips Hue, on a des assistants vocaux, on peut avoir des interrupteurs, on peut avoir des capteurs ou on peut encore programmer l'allumage ou l'extinction via l'application. Le mieux ça reste quand même les interrupteurs parce que bon moi et ma femme nous avons un téléphone mais il faut quand même avouer que sortir son téléphone, le déverrouiller, rechercher l'application, la trouver, rechercher ton ampoule et puis mettre on. Franchement c'est beaucoup trop long. Le mieux ça reste quand même les interrupteurs surtout que dans ma famille il y a moi, il y a ma femme mais il y a aussi mes deux enfants et eux n'ont pas de téléphone. Ils utilisent aussi Alexa mais les interrupteurs de Philips fonctionnent aussi très bien. L'intérêt de ces interrupteurs c'est que tu vas pouvoir allumer plusieurs ampoules en même temps et selon la couleur que tu veux. Comme vous pouvez le voir cette lampe là est éteinte, le Nanoleaf est éteint, la cuisine est éteinte et puis le salon aussi est éteint. Je vais allumer via mon interrupteur et voilà. Alors allumé, Nanoleaf allumé, ampoule de la cuisine allumé et il y en a même juste là que j'avais prévu. Voilà tout ça c'est avec l'interrupteur. Et dans un couloir, allumer les ampoules avec un capteur c'est aussi super cool. Là comme tu peux le voir mon couloir est éteint mais je vais passer devant l'interrupteur et hop là devant le capteur qui est là et ça s'allume comme par miracle c'est génial. Donc cette ampoule qui est là et cette ampoule qui est là. On parle d'interrupteur, voici les miens, ils sont alimentés par une pile donc en fait tu peux les mettre absolument partout chez toi. Il n'y a pas besoin d'avoir une arrivée de fils ou je ne sais pas quoi, non. Tu vois je peux même les trimballer comme ça, je pourrais allumer et éteindre depuis là, il n'y aurait pas de problème. Celle-ci c'est l'interrupteur simple et celui-ci il a une petite particularité. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de résistance que dans l'autre. Ça reste quand même assez facile à appuyer sur le bouton. mais il a une faculté. Regarde, si j'appuie, voilà on voit que c'est beaucoup plus dur qu'un interrupteur normal et pour cause à chaque fois que j'appuie ça va, le micro mouvement que je fais va servir à recharger la pile qu'il y a à l'intérieur. Je ne rechargerai jamais cette pile, je ne la changerai jamais. Elle est dedans, elle est inatteignable, je ne peux pas ouvrir le boîtier parce qu'elle ne se change pas tout simplement. Elle ne fait que ce... que de se recharger avec la force de ton doigt. Ces interrupteurs là je les ai depuis un moment et pourtant je n'ai jamais changé la pile donc ça a quand même une bonne durée de vie. Et bien sûr ce qu'ils veulent faire c'est inonder le marché. Donc ils ont fait absolument toutes les ampoules possibles. Celle-ci c'est la GU10 et celle-ci c'est la E27 je crois. Je crois que je ne dis pas de bêtises. Voilà, il y en a deux comme ça avec les petits trucs comme ça. Ça fait office de spot. Il y en a plusieurs autres. Oui voilà, comme je te dis ils veulent inonder le marché, ils veulent s'implanter absolument partout. Donc va voir sur leur site je pense qu'il y aura ton style d'ampoule. Ils font aussi les lustres à poser, ils font aussi des lampes d'extérieur. Bon ça je n'en ai pas besoin donc je n'en ai pas. Et les ampoules en elles-mêmes sont divisées en deux catégories. Tu as les white et les white and color. Alors les white ça va du jaune chaud on va dire à du blanc très froid. Et puis les white and color ça va aller toute une palette de couleurs. Je te laisse imaginer. Là où tu vas voir le plus la différence, ça reste quand même au niveau du prix. Les white sont quand même moins chers. La connexion, alors là c'est très simple. Tu vas venir mettre ça donc sur ta box comme je te l'ai dit. Ensuite tu vas venir mettre ton ampoule sur ton lustre. Tu vas télécharger l'application qui va bien et puis il va te guider pas à pas. Comme je t'ai dit, leur but c'est d'en vendre un paquet. Donc si c'est simple, ils vont en vendre beaucoup plus. Alors que si c'est compliqué, les gens vont faire demi-tour. Donc c'est ultra simple. Au niveau du prix, parce que c'est ce qui nous intéresse un petit peu. Parce que quand tu dois quand même faire tout un appartement ou toute une maison, ça va vite te coûter cher. Mais tout dépend ce que tu prends. Si tu veux commencer, il existe des kits de démarrage avec deux ampoules, un pont de connexion, un interrupteur. Il y a plusieurs kits de démarrage. Je te laisse aller le voir. Mais par exemple, on va prendre un pont de connexion avec deux ampoules comme celle-là. Il faut savoir que pendant les opérations Black Friday, promotion et solde, ça va te coûter environ 80 euros. Donc pour deux ampoules et un pont. Donc je vous donne le même conseil que pour Alexa. Attendez bien les Black Friday. Voilà. Parce que sinon, vous allez les payer beaucoup trop cher. Et puis le moindre euro économisé sur chaque ampoule, quand on voit le nombre d'ampoules qu'on a chez soi, ça chiffre vite. Un interrupteur comme celui-là, c'est environ 20 euros. Un capteur de mouvement, ça vaut environ 30 euros, je crois. Et n'oubliez pas que les White sont moins chers. Donc si c'est pour éclairer un couloir, vous n'avez absolument pas besoin de la couleur. Voilà, je t'ai présenté le produit. Maintenant, on va faire un petit bilan de ces ampoules pour que tu y vois beaucoup plus clair avec les points positifs, les points négatifs. Et on va commencer par les points positifs. En 1, la possibilité de changer l'atmosphère d'une pièce en un seul clic, ça reste quand même super bien. La variation automatique selon l'heure, comme je t'ai dit, quand on se lève, c'est quand même super agréable. On a aussi l'aluminothérapie. Le fait de pouvoir simuler une présence, c'est quand même assez rassurant. C'est compatible avec tous les assistants vocaux, que ce soit Apple, que ce soit Amazon ou Google. On peut le coupler avec beaucoup d'objets connectés grâce à IFTTT. La simplicité de connexion, voilà, tu ne vas vraiment pas te prendre la tête pour les installer, c'est vraiment très simple. L'application est plutôt bien faite. La faible consommation, forcément, si tu viens des ampoules avec les filaments, tu vas voir une baisse réelle. Alors que si tu as déjà des ampoules à LED, tu ne vas pas voir la différence. Mais c'est quand même à noter. Le choix multiple dans les capteurs, les interrupteurs, toutes les solutions proposées, toutes les ampoules, les lustres, voilà, ils ont un catalogue assez énorme. Un point qu'on ne pense pas forcément, Philippe, c'est quand même numéro 1 dans le domaine des ampoules connectées. Donc, c'est quand même assez rassurant d'avoir, d'équiper tout son appartement d'ampoules, mais de se dire que l'entreprise qui est derrière ne va pas faire faillite et puis que l'app ne va pas tomber dans les oubliettes. Et puis, la durée de vie, parce que j'avais plusieurs ampoules qui claquaient sur un lustre. Et je les ai remplacés par les Philips Hue, donc j'ai eu 10, ce qui correspondait. Et depuis, je n'en ai eu aucune à changer, aucune n'a claqué. Donc, c'est quand même assez agréable. Les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un énorme. Ça reste quand même le prix, parce que pour équiper tout ton appartement ou toute ta maison, ça va quand même te coûter un bras. On ne va pas se mentir. Si tu as un plafonnier avec 4 spots, ça va te coûter environ 200 balles. Voilà, je peux reconnaître que ça reste quand même un bon frein. Moi, avant de m'équiper, il a fallu... ça se compte en années. Vraiment, j'ai mis au moins 2 ou 3 ans à pouvoir équiper tout mon appartement en ampoule. Et quand je dis 2 ou 3 ans, je crois que c'est un petit peu plus. Mais tu n'es pas obligé d'en mettre absolument partout pour avoir une bonne expérience. Et puis, de temps en temps, ça bug. De temps en temps, il y a des bugs. Donc là, c'est un petit peu énervant, mais ce n'est pas grave, parce qu'on peut vite le pallier. C'est-à-dire que tu allumes et tu éteins ton interrupteur normal. En gros, tu vas lui remettre un petit coup de jus. Et puis, elle va se rallumer. Mais j'avoue que des fois, quand on voit cette petite lumière rouge... Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, celle-ci là. Eh bien, c'est agaçant. Voilà, mais ça n'arrive pas si souvent. Mais quand ça arrive, ça fait chier. Voilà, j'espère que je vous aurais éclairci sur ce sujet. Et je suis désolé pour le jeu de mots absolument pourri. Mets un petit pouce bleu, ça me dira que tu as apprécié la vidéo. Et ça m'encouragera à en faire d'autres, évidemment. Et puis, partage la vidéo avec des amis ou avec des potes ou avec des collègues qui veulent s'équiper en objets connectés et qui sont un petit peu dans le flou. Moi, je suis là pour vous expliquer. À la prochaine sur la chaîne domotique. Alexa, éteins les lumières ! C'est toi qui va programmer ce que va faire Alexa quand tu vas lui dire quelque chose. Par exemple, tu vas dire Alexa, ambiance romantique. Et là, toi, tu auras programmé toutes tes lampes en rose et que Alexa balance un son de Barry White. Eh bien oui, ça, tu vas pouvoir le faire et très, très facilement. Et c'est super sympa, ça fait son petit effet en plus. Alexa, ambiance romantique. Attention, tout va s'allumer en rose. Il y a une qui récalcitrante. Mais, voilà, je ne sais pas si vous entendez. Depuis, c'est Alexa là, on a...